Musique Chérie, tu es notre chérie Chérie, tu es notre chérie Orange, blanc, vert Et de rien Orange, blanc, vert Ne tourne pas l'envers Orange, blanc, vert Et de rien Orange, blanc Ok, bonjour à tous Bonjour à tous Nous nous excusons encore pour le retard Qui était indépendant de notre volonté Donc on va y aller rapidement Un clin d'œil encore à Jéricho et les Hébernéans Il va falloir que vous vous habituez à ce son-là Voilà Donc par rapport à la colère des citoyens On va commencer par les examens à grand tirage Plusieurs parents nous ont contactés pour se plaindre De l'éloignement des centres d'examen des enfants Surtout pendant le CEP Ça a beaucoup fatigué les enfants Qui vont à des distances éloignées Alors qu'il y a les embouteillages C'est la saison pluvieuse Donc pour l'année prochaine Il va falloir que le ministère de l'éducation Songe à mettre les enfants le plus proche possible De leur établissement scolaire Voilà Ensuite en matière de santé Il y a beaucoup de problèmes aussi qui nous ont été signalés Tous les contractuels de tous les établissements sanitaires Sur tout le territoire national Accusent un retard de salaire de 3 à 4 mois Vous avez pu voir sur la toile des manifestations au niveau du CHU de Trècheville Mais c'est dans tous les établissements sanitaires Et donc nous voulons interpeller le ministère de la santé à ce propos Parce que c'est humiliant pour des parents de ne pas recevoir leur salaire C'est des problèmes avec les propriétaires de maisons Avec la nourriture, avec la santé En tout cas c'est très humiliant Il y a aussi les agents de la CEMU On vous avait déjà dit qu'en 2019 Les agents de la CEMU ont été recrutés dans le cadre du PSGouv 2019 C'est-à-dire Programme Social du Gouvernement 2019 Et depuis 2019, ils sont stagiaires Comptez-vous même les années que ça fait Ils sont stagiaires Et il se trouve qu'on leur avait promis une intégration à la fonction publique Ou alors de les embaucher régulièrement dans le privé Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas Et à la fin de ce mois de juin Ils vont totaliser deux mois d'arriéré de salaire Et trois mois d'arriéré de paiement de COVID De la prime COVID Et donc, c'est malgré cette situation Que cette année encore Certains ont été recrutés Pour combler les déficits dans certains établissements sanitaires Et les nouveaux totalisent quatre mois Quatre mois d'arriéré de salaire Donc, c'est pour dire que En ce qui concerne le personnel de santé Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sur le terrain Alors que c'est eux qui sont censés veiller Au bon fonctionnement de nos établissements sanitaires Le problème aussi de la bourse des étudiants de l'INFAS N'est pas encore réglé Voilà Donc, ça c'était pour ce qui concerne la santé Voilà Par rapport à l'eau Par rapport à l'eau C'est vrai qu'il y a des zones à Yopougon Qui sont désormais pourvues d'eau Mais il y a encore, encore des zones Où les gens se plaignent Notamment à Yopougon, Maroc Secteur Antenne Comme derrière la station Petrocy Les gens se plaignent Il y a Mikao On continue de se plaindre Et même dans le Grand Abidjan À Songon À Bassam À Benjerville Quartier Gbagba particulièrement Tout Benjerville est concerné Mais le quartier Gbagba particulièrement Et il faut préciser que là-bas Il y a un centre de santé Donc, quand il y a déficit d'eau C'est assez dangereux Et donc, dans toutes ces communes-là Il a signalé des problèmes d'eau Au quartier du lycée municipal Demain, également À Songon On nous a signalé des problèmes d'eau Il y a un village Qui dépend de la sous-préfecture d'Anyama Qui s'appelle Azagye Awa C'est un village abé Le seul village abé De la sous-préfecture d'Anyama Depuis 2000, ils n'ont pas d'eau Depuis 2020, plutôt Ils n'ont pas d'eau Alors que c'est un très, très, très gros village Donc, ça aussi, c'est à signaler Toujours en ce qui concerne l'eau Là, on parlait des secteurs Qui ne sont pas du tout pourvus en eau Mais on vous parle maintenant Des villes où la Sodeci donne De l'eau sale aux gens Voilà On vous avait parlé de Kotobi La dernière fois On nous a signalé Zuenoula On nous signale aussi Divo Et à Divo, il paraît qu'il y a un fleuve Qui s'appelle Boubo Dans lequel la Sodeci Prend sa source Et là-bas Il paraît qu'il y a une huilerie Qui est installée Pas loin du fleuve Qui déverse ses déchets industriels Dans ce fleuve Est-ce que c'est ce qui est à la base De cette mauvaise qualité d'eau ? Nous ne savons pas Mais cela nous a été signalé Donc la moindre des choses quand même C'est que la Sodeci Fournisse de l'eau potable Ce n'est pas normal Que dans toutes ces villes On se plaigne de la qualité De l'eau fournie Par la Sodeci Non seulement vous allez donner Des maladies aux gens Mais vous allez encore leur faire Payer des factures Ce n'est pas normal du tout Voilà Donc on le signale Maintenant Il y a des villes Qui ont besoin de ponts Il y a des localités Qui ont besoin de ponts Comme on est fort dans la construction Des ponts Il se trouve que En saison pluvieuse A Madinani Plus particulièrement Sur le tronçon Madinani Fandasso En passant par les villages De Madinani, Koura Et choses Comment on appelle l'autre village là Tora Voilà Cette voie là Est coupée En saison pluvieuse Depuis près de 3 ans Les populations souffrent Pour joindre Madinani Pour ceux qui ne connaissent pas Madinani C'est dans la région D'Odiéné C'est un département Et si vous prenez La voie de Boundiali A Odiéné Vous trouvez Madinani Tienmé Avant d'arriver A Odiéné Et donc Il y a un fleuve là-bas Qui s'appelle Baolo Voilà Qui a un pont Qui est précaire Voilà Donc quand il y a La saison pluvieuse Et que le début de l'eau Est fort Ce pont là cède Et les populations Qui sont De Madinani Qui sont à 14 km De Madinani Ne peuvent plus Joindre la préfecture Et c'est vraiment pénible Il faut préciser Que toutes ces zones là Sont aussi des zones De production On nous a signalé La même situation A Bengourou Dans la sous-préfecture D'Aniassoué Voilà Là-bas aussi Il y a un problème Sur le fleuve Béki Qui a Où le pont aussi A cédé Là-bas aussi C'est une zone de production Et les populations Souffrent Quand c'est comme ça C'est quelqu'un Du village de Nga Con Qui nous a Parlé de ce problème Voilà Donc nous interpellons Les autorités De venir au secours De ces populations De Madinani D'A Bengourou Il y a certainement D'autres zones Dont on va vous parler Si les informations Nous parviennent Voilà Donc ça c'était Pour ce qui concerne L'eau Et les ponts On va maintenant Parler aussi De Songong Kassamblé Où ils ont des problèmes D'électricité Ils ont des problèmes D'électricité Ils disent que Quand le premier ministre Est parti là-bas Pendant 5 jours Tous les lampadeurs Était allumés Et puis après Plus rien Ils sont dans l'obscurité Donc voilà Il faut penser aussi A s'occuper d'eux On vous avait déjà parlé D'une taxe Qui existe Sur les salaires De tous les salariés Qu'ils soient De la fonction publique Ou du privé Et je vous avais dit Que quand moi Je travaillais là Cette taxe là Me prenait 120 000 par mois 120 000 là C'est le salaire De certaines personnes Moi on me coupait Ça sur mon salaire Par mois Au titre de la contribution Nationale Et cette taxe Avait été instaurée Au temps du président Barbeau Comme effort de guerre Pour ne pas dire Effort de paix On a pu appeler ça Comme on veut Mais c'était Par rapport à la crise Et depuis que Cette crise est finie C'est une taxe Qui devait être Supprimée Voilà Mais on continue De prélever Cette taxe Alors qu'elle est Très élevée Et si on la supprimait Elle pouvait Contribuer À alléger Les conditions Des ménages Par rapport à la chérité De la vie Nous voulons ici Interpeller les centrales Syndicales On sait que vous travaillez Mais faites encore plus Parce que cette contribution Nationale là Ça devait être Votre cheval de bataille La disparition De cette taxe Qui pourrait Arranger les travailleurs Voilà Donc on signale ça Parce que beaucoup S'en plaignent Moi même quand je travaillais Je m'en plaignais aussi Si la guerre est finie Alors il n'y a pas de raison Qu'on continue De prélever Cette taxe Voilà Maintenant Par rapport à nos amis Les déguerpis On vous dit encore Yako Il y a beaucoup de situations On ne peut pas parler de tout Certainement Qu'on vous servira Un focus Sur ceux Qui ont été déguerpis Depuis 2017 Sans dédommagement Mais aujourd'hui On veut vous parler De ceux Qui ont été déguerpis Dans le cadre Du projet De la Y4 Dirigé par le Pétua Voilà Le programme De transport urbain Abidjanais Qui a dirigé Plusieurs projets C'est eux-mêmes Qui dirigent en principe La route de Dabou Qui ne finit pas là Et puis Voilà Donc Il se trouve que Les populations Qui ont été Affectées Par le projet De la Y4 Se plaignent Du fait Que les indemnisations N'ont pas été On va dire Correctes Voilà Normalement Et ça Je vous expliquerai Ça toujours Parce que c'était Mon travail Quand moi J'étais au Bénette Normalement Quand on veut Déguerpir Quelqu'un Là On fait L'expertise De son bien Immobilier On vient On soumet Les résultats De l'expertise A la personne Qui est affectée Et c'est Quand elle est D'accord Avec le montant Qu'on lui propose Qu'elle signe Ce qu'on appelle Un certificat De compensation Qui entre Dans la procédure De paiement Et c'est Quand on a fini De payer Les gens Qu'on fait Maintenant On procède Au déguerpissement Et dans les composantes Du paiement Là Se trouve aussi Une indemnité De déménagement Donc les gens Déménagent Et puis c'est après Qu'on vient détruire Depuis un certain temps On fait le contraire Non seulement On ne paye pas les gens Avant de les déguerpir Mais il y a des gens Même qui n'étaient Même pas dans l'emprise Qu'on touche aussi Et ça crée encore Plus de problèmes Donc en ce qui concerne Ceux qui sont Sur ce projet Il y a des gens Qui nous ont approchés Pour dire Qu'ils n'étaient pas D'accord Avec le montant De leur indemnisation Et quand c'est comme ça Tu fais une contre-expertise Mais pour faire Une contre-expertise Il faut que le bâtiment Soit là Le problème C'est que Les gens cassent Avant même De proposer Un dédommagement Aux populations Affectées Et ça Ce n'est pas correct C'est un abus De pouvoir C'est un abus De pouvoir C'est une injustice Envers les personnes Qu'on déplace Donc moi J'ai dit à la personne Qu'on allait en reparler Pour voir Quels sont les recours Possibles Mais si vous êtes En groupe C'est plus facile A gérer Que des cas individuels Surtout quand en face Il y a beaucoup De mauvaises fois On va vous dire Allez ici Allez là-bas Vous faites tourner Tourner En espérant que Vous laissiez tomber Mais ce n'est pas normal Et c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Parce que le développement Il est fait Pour l'homme Par l'homme Il n'est pas fait Pour détruire des vies Pour précariser Les conditions de vie Des gens Des gens ont économisé Ils ont construit Leur maison Vous venez Vous détruisez ça Sans état d'âme C'est vraiment méchant Et il faut bien Des statistiques Sur les pays africains Et aujourd'hui Ils couvrent 40 pays Ils couvrent 40 pays Et chaque année Ils étendent Leur couverture Et c'est pour produire Des statistiques Sur les africains Par les africains Eux-mêmes Voilà On a des statistiques De la banque mondiale De plusieurs autres Organisations Mais il serait bien aussi Qu'il y ait Des organisations Qui produisent Des statistiques Pour nous les africains Et donc Afrobarometer Vous pouvez aller Sur leur site www.afrobarometer.org Pour avoir De plus amples informations Et je voudrais Encourager Tous les acteurs De la société civile A aller visiter Ce site A utiliser Les données De Afrobarometer Qui sont assez crédibles Voilà Donc Un clin d'oeil A Asana Diallo Et toute l'équipe Qui nous a formés Cette semaine On vous promet Qu'on va utiliser Les statistiques D'Afrobarometer Pour étayer Ce que nous disons Ils font des statistiques Sur tous les domaines La politique L'économie Vraiment tout Voilà Merci Et donc Le deuxième point C'est par rapport A la liste électorale Normalement La date Qui a été officiellement Annoncée Pour livrer La liste définitive La liste électorale Définitive C'est demain 21 juin Et nous espérons Nous espérons Que la sagesse Aura habiter Les uns Et les autres Pour que tout Ce qui a été signalé Dans le cadre Du contentieux Que ce soit Des problèmes techniques Ou des problèmes D'ordre politique Soit réglé Dans le sens De l'apaisement Dans le sens De la paix Dans le sens De préparer Un scrutin Qui soit vraiment Apaisé Je veux parler De ce que vous savez Il y a L'inscription Du nom du président Laurent Gbagbo Sur la liste électorale On espère Que cette liste définitive Aura son nom Comme on l'a dit On l'a déjà dit C'est un problème A la fois juridique Et politique Il est juridique Parce que En 2020 En 2020 Après un recours Auprès de la cour africaine Des droits de l'homme Et des peuples Le 15 septembre La cour africaine Des droits de l'homme Et des peuples A demandé Que les droits civiques Du président Guillaume Soro Soit rétablis Et le 25 septembre La même cour A demandé Que le nom Du président Laurent Gbagbo Soit réinscrit Sur la liste électorale On ne doit pas Appliquer Les décisions Qui nous arrangent seulement On doit appliquer De façon Correcte Toutes les décisions De justice Et ça C'est une décision Qui a été prise Par la cour africaine Des droits de l'homme Et des peuples Dont la Côte d'Ivoire Est signataire Et dans notre constitution Tous les traités Qui sont signés Par l'état De Côte d'Ivoire Prévalent Sur les lois nationales Donc si quelqu'un A été condamné Par la loi nationale Et qu'un traité international Qui nous engage Décide Que la personne Est acquittée Ou décide Que la personne Doit être réintégrée Dans ses droits Normalement L'état de Côte d'Ivoire Ne doit faire Qu'exécuter cela Ça C'est pour le côté Juridique des choses Maintenant Pour le côté politique Il est évident Que ceux qui prétendent Vouloir faire la réconciliation Qui n'est toujours pas Effective Devraient faire en sorte De poser des actes forts Qui fassent qu'on aille Réellement vers l'apaisement Que la réconciliation Ne soit pas qu'un slogan Ne reste pas dans les discours Mais qu'il y ait des actes Qui prouvent Qu'on veut vraiment L'apaisement Voilà Donc pour ce sujet là Nous attendons tous La liste définitive Pour voir Si toutes les irrégularités Qui ont été constatées Ont été corrigées Et puis bon On va dire bravo A la CEI Ou alors On va nous plaindre De la CEI Qui n'aura pas fait son travail Donc on verra bien demain Voilà Ensuite Nous allons revenir Sur Ce que nous avons dit La dernière fois Par rapport A l'augmentation De l'électricité On revient dessus Parce que Les Ivoiriens Ont un gros problème Je ne sais pas Si vous êtes envoûté Ou bien Qu'est-ce qui se passe Mais vous avez Un gros problème On a dit La dernière fois Que la décision Qui a été prise Par le ministère En charge de l'énergie De procéder A une augmentation A partir du 1er juillet A une augmentation De l'électricité Pour les 15 ampères Et plus Allait avoir Des répercussions Sur le coût De la vie Sur notre pouvoir D'achat Parce que La plupart Des 15 ampères Et plus Comprennent Les industriels Qui fabriquent Tous les produits Manufacturés Que nous utilisons Et donc Qui risquent De le répercuter Sur le coût Des produits Qui nous vendent Donc Quand on augmente Eux Ce n'est pas Leur problème Ils n'ont qu'à Faire leur calcul Leurs ajustements Pour que ce soit Nous encore Qui payons Donc quand on nous dit Que cela ne va pas Nous affecter Ce n'est pas vrai On vous l'avait expliqué On le réexplique Parce que La répétition Est pédagogique On vous avait aussi Dit Que Pour les ampères Les compteurs De 5 et 10 ampères Qui ne seraient pas Concernés Il fallait être Vigilant Il fallait être vigilant Parce que La CIE A eu l'habitude De nous tromper Voilà On vous a donné L'exemple des compteurs A4 Jusqu'aujourd'hui On continue De couper L'électricité De ceux Des compteurs A4 Qui n'auraient pas Atenu une certaine Consommation Alors que Quand on leur vendait Les compteurs A 1000 francs On ne leur a pas Précisé cette clause Là Et aujourd'hui Ils subissent ça Et comme c'est une situation De monopole Les gens sont obligés De payer Sinon Ils n'ont pas L'électricité Donc c'est comme ça Qu'on vous a aussi dit Que Dans les compteurs De 5 ampères Et 10 ampères Il y a ce qu'on appelle Les compteurs professionnels Qui sont les compteurs Utilisés Par Les Responsables D'activités Commerciales Et qu'il va falloir Surveiller La consommation De ces compteurs Donc aujourd'hui En plus de vous donner Les seuils De consommation On va vous donner Les coûts unitaires Comme ça Chacun pourra vérifier Si effectivement Il n'y a pas eu D'augmentation Maintenant Il y a autre chose Qu'on veut préciser Ce qu'on veut préciser C'est qu'il y a quelque chose Que vous ne savez pas C'est que Il y a ce qu'on appelle Le 5 ampères Basculé Ce sont des gens Qui ont des compteurs De 5 ampères Mais la CIE Observe leur consommation Si sur 3 bimestres Vous avez consommé Plus de 600 kWh C'est à dire En moyenne 200 kWh Par mois Par facture Eux Ils se permettent De vous faire basculer Dans les 10 ampères Sans vous le dire Avant On envoyait un courrier Pour dire aux gens Voilà Monsieur Votre consommation A atteint tel seuil Donc on vous bascule Maintenant On ne vous dit Même pas Et puis on vous bascule Automatiquement Dans les 10 ampères On appelle ça 5 ampères Basculé Dans tous les cas Si vous en rendiez compte Ou pas Vous allez payer Parce que leur situation De monopole Fait qu'ils sont Vraiment très désagréables Avec les clients Voilà Donc Il y a cette affaire De 5 ampères Basculé Qu'il faut aussi avoir A l'esprit Donc maintenant On va vous donner Les coûts On va vous donner Les coûts Pour qu'ensemble On puisse suivre L'évolution De nos factures Et ça On va le répéter Régulièrement Il ne suffit pas De prendre sa facture Comme ça Et puis on s'assoit Il faut vérifier Ce qui est sur La facture Donc Pour les compteurs De 5 ampères On vous avait expliqué La dernière fois Que sur chaque facture Vous allez voir Première tranche Et deuxième tranche Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Il y a un seuil Que lorsque vous l'atteignez Vous fait basculer Dans la deuxième tranche Et le coût De la deuxième tranche Fait parfois même Le doublin Du coût unitaire De la première tranche Donc par exemple Si on prend Les 5 ampères On va vous dire Que le seuil Il est à 80 kWh Et le coût unitaire Est à 28,84 francs Mais une fois Que vous avez dépassé Les 80 kWh On vous bascule Dans la deuxième tranche Et le coût unitaire Devient 50,16 Vous voyez De 28 à 50 là C'est quand même Assez élevé Et donc Il faut surveiller Tout ça Il ne suffit pas De venir dire des choses Le 16 juin Le ministre En charge Du commerce A pris un communiqué Pour dire Que les gens Ne devraient pas Augmenter Les prix des produits Mais ça là On connait ça Ce n'est pas la première fois Qu'ils disent ça Et sur le terrain On sait ce qu'on constate Même simple pain là Il y en a qui font En 200 Et puis il n'y a rien Tout le reste des produits là Il n'y a pas de contrôle Réel Et comme vous êtes habitués À vous plaindre Sans réagir La vie continue Et puis il n'y a rien Voilà Donc ce n'est pas ce communiqué là Qui va empêcher Les industriels À faire l'augmentation Qu'ils feront Si jamais on augmente Leur facture Donc on revient À nos coûts Je parlais des 5 ampères Le seuil C'est 80 kWh Sinon vous basculez Dans la deuxième tranche Pour les 10 ampères Le seuil C'est 391 kWh Et le coût unitaire C'est 66,96 francs Quand vous dépassez Les 391 kWh On vous bascule Dans la deuxième tranche Où le coût unitaire Est à 58 francs Voilà Pour les 15 ampères Et les 20 ampères Ce sont les mêmes coûts Mais c'est le seuil Qui varie Les coûts sont À 86,31 francs Pour la première tranche Et 73,40 francs Pour la deuxième tranche Mais les seuils Sont différents Le seuil du 15 ampères Est à 594 kWh Et le seuil du 20 ampères Est à 792 kWh Donc nous vous exhortons À vraiment Vérifier vos factures Ça c'est un Deuxièmement La dernière fois On a lancé une pétition Et puis on vous a dit C'est pour ça que je disais Tout à l'heure Que je ne sais pas Si vous êtes envoûté Mais il y a un problème On vous a dit Qu'on ne vous demande pas De descendre dans la rue Pour que les spécialistes De troubles à l'ordre public Vous mettent en prison Simple signature On vous a demandé là Aujourd'hui là Ça fait une semaine On est à 2137 signatures Ça suppose que Il y a seulement 2000 personnes En Côte d'Ivoire Qui ne sont pas satisfaits De la facturation De la CEU Et qui veulent un changement Qui refuse Qu'il y ait Comment on appelle ça Une augmentation À partir du 1er juillet Mais quand vous faites ça là C'est nous tous qui payons Le recensement général De la population De 2021 Nous donne 29 389 150 habitants En Côte d'Ivoire 29 millions Et la population active Dans ces 29 millions C'est-à-dire ceux qui travaillent Donc ceux qui payent des factures Ceux qui prennent des gens en charge Ceux qui payent des loyers Ceux qui sont en activité là Ils sont 9 millions Mais quand on prend Les 10 000 signatures Qu'on vous a demandé là Sur les 9 millions là Ça fait seulement 0,1% De cette population active Mais Vous n'êtes même pas Capable d'atteindre Ce seuil là En une semaine Après vous allez Venir vous plaindre Actuellement là Ce que la CEU La Sceau de Siphon Ils ne vous donnent plus De facture Vous ne recevez pas De facture Ce qui n'est pas De votre faute Les gens sont tellement Occupés Et puis On vous envoie Une seconde facture Là on la dépose La première On ne la dépose pas Mais la seconde Qui vous Facture L'impayé Avec la pénalité Ça On vous la dépose Et vous êtes obligé De la payer Mais c'est à cause De votre attitude là Qu'ils font ça Vous n'êtes pas capable De signer une simple pétition Mais ils vont continuer De vous maltraiter Ils vont continuer De vous maltraiter Et quand nous on parle là On parle pour les plus faibles Sinon moi Il n'y a pas de problème Pour payer mes factures Ça je peux vous l'assurer On parle pour les plus faibles On parle pour ceux Qui ne peuvent pas se plaindre On parle pour ceux Qui ont besoin D'être défendus On parle pour ceux Qui sont oppressés Vous avez l'argent Pour payer connexion Mais aller signer Simplement une pétition C'est un problème Et tant qu'on va Continuer comme ça On va nous maltraiter Et il n'y a rien Et c'est pour ça Que je vais encore Donner l'exemple des datas Ça là Pétition là Si vous voulez signer Si vous voulez laisser Le mardi prochain là On va faire le point encore Dans tous les cas Si on constate Que la pétition Ne marche pas On laisse tomber Les gens font les augmentations On subit Et puis c'est nous tous Qui subissons Et puis la vie continue C'est pour ça On dit qu'on a les dirigeants Qu'on mérite Parce que les gens là Ils nous étudient On dit les Ivoiriens là Ils sont moutons Ils parlent Ils parlent Ils parlent Dans les maquis Dans les salons Partout Mais quand on demande d'agir Même pacifiquement On ne voit personne Mais comment on ne va pas Vous écraser Comment on ne va pas Vous écraser Donc Je disais que La pétition suit son cours Le mardi prochain On va encore faire un point Et on va en parler Mais je voulais revenir Sur la crise des datas J'ai remarqué personnellement Que depuis un certain temps Les datas là Ça fond comme du beurre au soleil D'ailleurs même Depuis que j'en ai parlé La dernière fois Pour moi là Ça fond plus Je ne sais pas Si c'était personnalisé Mais en tout cas Quand j'ai fait la publication Pour demander Si c'était tout le monde Qui était concerné Il y a eu Mille et une réactions Et tout le monde reconnaît Que la situation Est pire même qu'avant Pourquoi la situation Est pire qu'avant ? La situation est pire qu'avant Parce que le boycott N'est pas allé jusqu'au bout Le boycott n'est pas allé jusqu'au bout Donc finalement Ils nous maltraitent C'est-à-dire Ceux dont on se plaignait avant Ils font pire Et vous savez tous Ce que c'est Vous souscrivez aujourd'hui Le soir c'est fini Les bonus qu'on donne là Le délai du bonus là Il est supérieur Au délai du compte principal Il est inférieur Au délai du compte principal Mais c'est sur le compte principal On commence à prélever Avant de commencer À devenir sur les bonus Il y a un problème On ne maîtrise même pas À notre consommation Dans les pays comme le Ghana Si tu as consommé Tu as acheté du crédit Pour 10 CD Quand tu as téléphoné On te dit Ah tu as consommé 2 CD Il reste 8 CD Ainsi de suite Il y a un suivi clair De la consommation Chez nous ici là On ne sait même pas Ce qui se passe Les histoires de faire souscrire Les gens à des produits Auxquels ils n'ont pas De faire payer Des produits Auxquels on n'a pas souscrit Tout ça ça continue Mais ça continue Parce qu'on n'est pas ferme Ça continue Parce qu'on ne va jamais Jusqu'au bout On se plaint Après on baisse les bras Mais quand c'est comme ça On subit Donc ce que nous allons Vous proposer Ce que nous allons Vous proposer C'est que Cette semaine C'est à dire Avant mardi prochain Que chacun prenne Sa puce Move Ou sa puce MTN On va boycotter Orange Orange seulement Pourquoi Orange seulement ? Orange seulement Parce que c'est Orange Qui est la tête Et si Orange diminue là Les autres aussi vont diminuer C'est Orange qui les commande De eux tous là Voilà Donc Vous prenez une puce Move Ou une puce MTN Orange là Ça sera en réception Vous ne rechargez plus Orange Si vous avez besoin de connexion Vous prenez votre connexion MTN Ou votre connexion Move Vous la partagez Sur votre numéro Ça va fonctionner Vos WhatsApp Vos Facebook Tout ça Ça va fonctionner Mais il faut qu'on soit ferme Donc Cette semaine là On vous laisse le temps De prendre chacun Sa puce Move Sa puce MTN Et à partir de mardi prochain On va relancer Le boycott d'Orange Si on le fait Et que ça prend Les coûts vont baisser Si on ne le fait pas On va continuer De subir Dans ce cas Ce n'est pas la peine De se plaindre Voilà Donc vraiment C'était pour Revenir sur tous Ces problèmes là Et vous dire Que la lutte pacifique Toit être soutenue Ce n'est pas une histoire De pucherie balise Ce n'est pas moi Qui paye votre connexion Ce n'est pas moi Qui paye vos factures Mais quand on mène Certaines actions Ça s'appelle Des moyens de pression Et puis il y a quelque chose Que vous devez savoir Instruisez-vous La constitution là On vend ça Dans toutes les librairies On vend ça A l'imprimerie nationale Dédans là Nos droits et libertés Sont exposés Dans le chapitre 1 Parce que parfois Il y a des gens Qui ont peur Parce qu'ils sont ignorants Moi qui vous parle Là j'ai du sang Dans mes veines Pourquoi je parle Pourquoi je fais Certaines choses Parce que je connais Mes droits Voilà Et tout le chapitre 1 Parle de vos droits Et de vos libertés Vous allez le voir dedans Et l'article 26 Nous dit Que la société civile Est un acteur majeur De l'expression démocratique Et qu'on contribue Au développement économique Social et culturel C'est notre rôle Ceux qui vous disent Que tout ce qu'on fait Là c'est pas normal C'est des gens Qui ne connaissent pas Le droit Et qui cherchent A vous abrutir C'est notre rôle C'est ton rôle C'est mon rôle Et c'est quand on se met Ensemble Qu'on devient fort Pour infléchir Les situations Donc vraiment Soyez éclairés Et que le Seigneur Nous aide A avoir des victoires Pour réduire Le coût de la vie Dans notre pays Donc ne vous laissez pas Distraire Par ce communiqué Là Signer la pétition Préparez-vous Pour qu'on puisse Relancer le boycott Voilà Donc c'était ça Pour les sujets D'aujourd'hui On a commencé en retard On ne va pas être plus long Ce qu'on va vous dire Avant de nous séparer C'est que les adhésions A ACI se poursuivent On vous avait déjà Donné le numéro Le 07-00-84-85-81 Vous envoyez Par WhatsApp Sur ce numéro Ou par message Vos noms Localités Et Numéro WhatsApp Qu'on vous intègre Au groupe des nouveaux Voilà Ce n'est pas la peine D'appeler Vous envoyez Ces informations On va vous intégrer Et quand on va vous intégrer Vous allez voir Que vous allez recevoir Les informations Qu'il faut Pour faire votre adhésion Maintenant Ce qu'on va vous annoncer Aussi C'est que En août Où en début septembre Nous allons organiser Comme une sorte De convention Pour recevoir Les nouveaux Et puis On va échanger Ensemble Sur la suite De notre lutte En tout cas Soyez bénis Que Dieu bénisse Votre semaine Que Dieu Inspire Nos gouvernants Pour qu'ils prennent Toujours des décisions Qui aillent Dans le sens Du bien-être Des populations Ça va ? Ça va ?